Une œuvre d'art en peinture, à mon paraître, c'est une œuvre qui comporte certaines choses magiques, c'est-à-dire des œuvres où on a l'impression de se retrouver face à une sorte de mystère enchanté et qui pourtant, rationnellement, ne devraient pas s'y trouver. Des fois, il y a des toiles de peinture peintes très simplement, avec très peu de matière, et pourtant, il y a une magie qui s'opère qui n'a rien à voir avec la matière qui se trouve sur les supports. Et pour moi, quand on trouve ces sortes de mystères, de magie, la personne qui a réussi à les provoquer, pour moi, c'est un artiste et l'œuvre, c'est une œuvre d'art, grosso modo, pour moi, en tout cas. Et maintenant, je suis à la recherche, j'ai fait des choses que je ne sais pas ce que je ne sais pas où ça me met, je vois ce moment. de la danse, comme… … 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 Oui, depuis quelques années évite de le faire, parce que je n'ai plus envie de le faire. Je voulais faire autre chose, mais si non, j'ai toujours le faire. Oui, j'aimerais que les personnages se voient moins. Les personnages, c'est vrai. C'est un autre, aussi du même type. Mais souvent, je fais des lignes géométrices avant de commencer à dessiner. Et pourquoi tu n'as pas à la galerie ? Tu ne prospectes pas ? Non, je crois que ça ne m'intéresse pas au marché de l'art, spécialement. Mais en fait, tu fais ça pour quoi ? Alors, pour toi ? Je fais ça parce que je crois que c'est mon travail. Je trouve que c'est mon travail et donc je le fais quand même. Je ne sais pas, je ne me pose pas trop de questions. Mais je trouve que la galerie et le marché de l'art, ça vient avec une volonté de reconnaissance, une nécessité de reconnaissance que je n'éprouve pas. Personnellement, je crois que maintenant, aujourd'hui, ce qu'un galeriste cherche, c'est quelqu'un qui est une idée. Et moi, une idée, un concept, ce n'est pas une question d'émotions, de sensibilité, de recherche, des doutes. Parce que là, il y a des doutes, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont reprises, il y a des choses qui ne marchent pas dans un truc, mais qui marchent bien dans l'autre. Et c'est comme un truc intuitif. Et moi, l'idée et le concept, l'idée de dire, bon, moi, je peins des pommes rouges parce que la pomme symbolise le plaisir et je ne sais pas quoi, moi, je ne marche pas comme ça. Et maintenant, moi, je me retrouve avec des gens qui me demandent d'expliquer ce que j'ai fait et moi, je n'explique pas. Le texte, c'est quelque chose qui est rassurant, mais qui ne fonctionne pas avec ce qu'on cherche avec la peinture, que c'est un petit moment de magie. Et la magie n'est pas rationnelle, n'est pas pensée, n'est pas étudiée. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas pour un débatre pendant des jours, mais ce n'est pas bon. Tengo que fijarme, pour decirte, en 2009, aparentemente, j'avais envie de faire des luttes, des gens qui se battent, toujours dans l'idée de cette question du mouvement. Oui, pour moi, c'est plutôt le même. J'ai envie de faire des mouvements. J'ai aimé la idée des corps en mouvement. J'ai envie de faire des mouvements. 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 J'ai envie d'être beaucoup de gens qui travaillent la couleur. Elle ne travaille pas bien. J'ai envie de faire des mouvements. Je sais que j'ai envie de faire des mouvements. C'est un peu, la vérité, avec le color à bocagada. C'est aussi la pelle et tout ça. Ah, si, avec un bancasse et tout. Si. Sigo. Un pastel, c'est un peu fort. Un pastel gras, c'est un peu fort. Un pastel gras, c'est un peu fort. Un pastel gras, c'est un peu fort. Bon, maintenant, des choses de ce type, plus vegetales, avec des gens. Je vais avoir un peu de couteau. Mon idée a été de faire une espèce de... de paradis terrenal, où il y avait des gens... Hommes blancos qui se abourren, qui n'ont rien à faire en ce paradis terrenal. Un peu. Un peu. Tu vois, ils sont là... Oui, même pas, ils s'emmerdent, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Le thème « Siempre » Comme des formes, un mouvement. Pour moi, ça devrait se dérouler dans un rouleau. Avec une lecture horizontale et avec les mots « lecture » dans tout son sens, d'une certaine manière. C'est comme des métamorphoses. Ça change. Et là, c'est vraiment un personnage qui évolue ? Non, je ne sais pas. Je ne m'épose pas. Je m'en fous un peu. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on… J'aimerais presque être plus abstrait. Je n'aime pas trop raconter une histoire, donc je ne veux pas m'imaginer une histoire ni rien. Pour moi, ça forme des lignes, des couleurs. Oui, avec des personnages, mais bon… Des fois, je les fais avec des formes mesométriques. Teller d'un bon Voici encore une bagarre, voilà, ça me permet de bagarre, danse, les propositions pour nous par là. Pour moi, c'est que les bandes se peuvent présenter separatement, et oui, parce que l'entre eux, c'est beaucoup plus intéressant que l'entre eux, c'est aussi. Je pense qu'ils serviraient bien. Je pense qu'ils serviraient bien. En conjunto no, parce que l'entre eux, ce n'est pas très bien. Merci. 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 c'est plus forte comme un azul, c'est plus forte à niveau de la couleur, je n'ai pas la pelotée, je ne me la passe. ... soit je veux mettre des couleurs, je mets des couleurs très fortes, très criardes, soit c'est des couleurs sourdes, des couleurs comme éteintes, des couleurs sombres, des couleurs éteintes. Et je n'arrive pas, en général, à mon avis, je n'arrive pas à faire des combinaisons des couleurs, des valeurs des couleurs qui me paraissent plus intéressantes. Donc, oui, j'ai une tendance à aller vers les noirs et blancs, moi j'aime bien les gris, noirs et blancs beaucoup. Mais bon, quand j'ai dessiné, tout d'un coup, il me vient une idée de mettre une couleur et je les mets, quoi. Après, on verra bien. ... 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 Est-ce que c'est un petit peu de papier ? ... Je ne sais... Je crois que... ... ... ... ... ... ... J'ai fait ce que c'est pour faire sur le papier carbone, c'est ce que c'est une merde. J'ai fait ce que c'est une merde, c'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est une merde, c'est une merde. Et justement, avec l'histoire des langues, j'avais l'impression que peut-être j'ai trouvé un autre moyen d'expression. C'est une merde, c'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est une merde. C'est un periodo divertido, c'est un paysage. C'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est une merde. Tu vois, la recherche de faire des arbres, c'est pas évident, parce que chaque arbre a un langage différent. C'est une merde, c'est une merde, c'est une merde. C'est très étatique. Non, je le fais parce que j'aime le faire et parce que je ne peux pas le faire. Mais le marché du art c'est autre chose. Je vois bien ce que c'est en une terrelle ou en un pan de mur. Une chose un peu... ...decorative. Et que c'est beau pour avoir. ... Que hora est la Hora de la Calpiriña? La Hora. Toda Hora. Toda Hora. C'est très illustratif. C'est très illustratif, ce type de choses. J'ai cherché avec le noir et le blanc. C'est la tinte de la Chine. C'est très illustratif. C'est très illustratif. Et justement, avec l'histoire des langues, j'avais l'impression que peut-être j'ai trouvé un autre moyen d'expression. Mais je ne suis pas sûr. Je crois que je retourne toujours au même sujet, inéluctablement. Et je dois subir ça, quoi. Si ça revient à nouveau l'histoire des personnages d'un rouleau, je vais devoir le faire. Et j'en ai plein, il n'y a pas que Caravan. C'est très difficile. Maintenant, je crois que c'est impossible. J'ai trouvé ici quelques feuilles noires. Et en Argentine, j'ai trouvé de rouge, de bleu, de jaune. Parce que ça s'utilise pour la couture. La broderie, voilà. Et donc, j'en ai trouvé, tu vois. Mais c'est difficile à trouver, hein. La galerie, c'est pas un local, pas un blanc. La galerie, c'est une agenda. Un agenda. C'est ça, la galerie. Rien d'autre. Pas besoin d'avoir un lieu. Si tu as un agenda, tu as des clients. Donc, tu vends des œuvres des artistes. Si tu n'as pas d'agenda, c'est qui qui va venir t'acheter les œuvres à ta galerie ? Les passants dans la rue ? Non. En fait, la plupart des galeries comptent sur les clients des artistes. Elles n'ont pas d'agenda. Et donc, c'est tes amis à toi et tes clients à toi qui vont acheter dans la galerie. Et tu laisses tes 50 % à la galeriste. Je préfère tout ça, les vendre à mes amis et à mes clients chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Une galerie doit faire un boulot de vente, de promotion de l'artiste qu'elle ne fait pas. À 90 % elles ne le font pas. Et ça n'existe pas des... Les galeries bonnes, avec des gens qui vendent, c'est des galeries plutôt internationales. Et c'est très difficile d'y rentrer, il y a beaucoup de monde qui veut. Non, mais des mecs, comment ça s'appelle ? Des agents ? Oui, à une époque j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Les agents sont saturés des gens qui cherchent un agent. Ils en ont 40 agents chacun. Et puis en plus, je n'aime pas passer des examens. Moi je ne passe pas des examens depuis que je suis sorti du bourgeois. Donc, si je ne veux pas passer l'examen d'un galériste, d'un galériste par exemple, que c'est quelqu'un qui a des fois une culture très petite parce que les mecs, ils veulent vendre, il ne sait rien. C'est un commercial. Et donc je dois passer un examen devant lui, chose que je ne veux plus jamais faire. Parce qu'il ne passe pas un examen devant moi, tu vois ? Avec un agent non plus. Parce que je ne veux pas convaincre un agent que je suis bon pour que lui se bouge pour essayer de me vendre. Si il intéresse mon travail, si quelqu'un me présente un jour un agent et il s'intéresse à mon travail, mais moi tout de suite. Parce que c'est ça que je veux. Moi j'ai exposé, je peux exposé tous les jours. Mais moi je travaille chez moi dans mon atelier. Je ne suis pas un cadreur. Tu vois, il faut qu'il y ait un cadreur qui encadre. Il y a un minimum d'investissement de la part, soit de l'agent, soit de la galerie, pour que les choses marchent. Tu vois, tu ne peux pas non plus... Moi je me suis retrouvé face à des galéristes qui me disaient, vous comprenez, nous on a beaucoup de frais. La galerie, l'électricité, le vernissage, les invitations. Il faut que les artistes puissent participer à ces frais-là. Et je lui dis, c'est vrai, mais moi je paye un atelier. Je paye du matériel. Je paye les photos que j'ai faites, que je vous envoie. Je viens avec les tableaux. Est-ce que vous allez participer à mes frais ? Moi je paye l'électricité de l'atelier, je paye l'électricité de chez moi, je me paye le matériel, je me paye l'appareil photo, je me paye les photos, je me paye les copies, je fais les disques qu'il veut, parce qu'il veut une disquette ou un truc, une clé USB, tu comprends ? Et puis, à ça il ne participe pas. Mais toi tu dois participer parce que pour lui c'est très dur. On ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas travailler comme ça. Et ça de bout en blanc, je n'étais pas là en train de démarcher mon travail, c'est quelqu'un qui m'avait amené dans cette galerie, on parlait avec les galéristes, je lui dis, est-ce qu'éventuellement ça vous intéresserait que je vous montre mon travail ? Il m'a dit, ah oui, mais vous savez, la 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 la, je me suis dit, merde ! Comment tu peux me dire ça ? Tu ne me connais même pas et tu me dis qu'il faut participer aux frais. Mais non, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et j'ai un copain qui habite ici à côté, qui est un artiste coté, qui est connu, déjà âgé, mais il expose dans une galerie, je suis allé à son expo il y a quelques mois, et lui il m'a dit, mais ma galériste elle ne fait rien, elle attend que j'amène des clients. Et je dis, à toi aussi, mais toi tu as une carrière de canantone, d'exposer partout, de vendre, et il y a quand même la galériste, elle attend que tu amènes les clients comme ça. Assise sur une chaise, pour moi c'est inadmissible. Chacun son boulot. Tu vois ? Parce que maintenant on dit internet et tout, les nouvelles technologies, parce que je ne sais pas, des fois je me pose des questions, je ne sais pas, s'il n'y a pas à pouvoir expliquer à des rivières. La virtualité ne ramène pas de l'argent, à mon avis, pour les artistes en tout cas. Non mais ça serait accessible, peut-être que tu vois, plus accessible aux autres. Oui, plus accessible aux petits dégradéristes, tu vois. Sûrement, sûrement. Sûrement, c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que plus on a accès, c'est une impression, je ne sais pas. Plus on a accès, plus on veut que ce soit gratuit, ou moins cher. Tu vois ? Et je ne peux pas marchander ça comme des tapis. Pour moi, les prix sont les mêmes. Depuis 25 ans, je n'ai jamais monté mes prix. C'est toujours les mêmes prix que j'ai fait, et je ne vais pas les baisser. Tu vois ? Si j'ai dit qu'un dessin coûte 300 euros, ne me demande pas 250. Parce que déjà 300 euros, c'est rien. Tu comprends ? Si tu me demandes 250, ça me blesse, d'une certaine manière. Tu vois ? Je suis en train de brader un truc, merde. Tu vois ? Alors ne l'achète pas. Je les garde et... Ne l'achète pas. Prends une photo, tu gardes la photo, ou... Je ne sais pas. Bon. Surtout que quand tu vas acheter un iPhone, tu ne dis pas au vendeur « Allez, vous me faites une ristourne de 100 euros. » Tu ne dis pas ça. Tu sortes ton pat, ta carte, tu payes. Tu fermes ta gueule et tu payes, parce que tu veux ton iPad. Mais avec la peinture, c'est pareil. Si tu veux le truc, il faut le payer et tu ne demandes pas à des ristournes, des machins, des trucs. Si tu achètes trois tableaux, évidemment, peut-être faire un arrangement, tu vois, mais... Sinon, tu es toujours toi le perdant et l'autre, en fin de compte, s'il ne te connaît pas, il ne te respecte pas vraiment. Tu vois ? Oh! You... You... Sous-titrage FR ?